Et bonjour tout le monde, c'était Pseudo et nous voici pour une partie de Berserk Studio, le Trap Master. Celui-là a été fait le 19 octobre 2009, apparemment il y est joué le 5 octobre 2009, le 5 décembre 2009. Oui, c'est vrai qu'il y avait un machin... C'est vrai qu'il y avait ce truc là, pour débloquer le junifère en survivant 30 vagues. Donc, le processus du 19 octobre 2009, c'est une sorte de mix tower defense des jeux de plateforme. Donc, on va y aller. Est-ce que celui-là il est en... Oh oui, on peut le mettre en français. Il y a deux, il y a quelqu'un de votre nom ici. Tiens, on venait français. Eh bien, elle nous dit, choisir la difficulté, on va jouer en normale. Et on peut choisir notre personnage. Viche rapide ou lour et danse moche. Je pense qu'on va prendre Viche rapide. Donc, bienvenue. Voilà, des petits bonhommes qui vont essayer de détruire le coffre que l'on va protéger. Donc, on peut bouger comme ceci, lancer des projectiles comme ceci. Comme vous pouvez le voir, on a des petits cas. Quand on s'approche dans les nuits, on va pouvoir le boucher. Et on peut améliorer, évidemment, notre unité. Premier pouce, on a quelques petits power-up qui sont disposés par Skarnar. On a ces trucs-là qui vont nous permettre plus tard de, comment ça s'appelle, d'y mettre des tourennes. Evidemment, ou celles qui sont au vert. Mais on ne va pas pouvoir mettre des tourennes sur celles qui sont au vert que sur celles qui sont au vert. Et on va le boucher. Hop ! C'est dans la poisse. Donc, on va pouvoir améliorer des pièves dans notre bourbon. La partie essaie de garder automatiquement. On a des points et des succès qui vont nous permettre de débloquer des choses. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Là, on a des crasheurs. On a un crasheur, on a un écraseur. On va pouvoir améliorer notre monstre pour qu'il fasse plus de dégâts. On a un crasheur Gnassian pour les... Enfin, ça va... Non. On va pouvoir améliorer ça. Donc, je vous propose de prendre un crasheur qu'au revivre. De nos soutenants. Et de mettre un crasheur comme ça pour un site ici. Et... Non, allons-y. Bon, par contre, du coup, c'est quand même ici qu'elle doit défendre. Hop ! On va continuer d'installer le Crasheur composite par-ci par-là. On va renforcer ça. On va mettre un bomb. Hop ! voilà c'est comme ça ce côté là je pourrai entre guillemets d'ignorer et maintenant juste sur ce là oh il est gros mais c'est pas parce que t'es gros qu'il va pas te faire pousser on regarde la mini carte pour voir si les défenses qui a de bond et à coups et normalement lui il va tomber dans quelques instants voilà bon allez cette fois on va économiser pour avoir du ministre hop ah oui c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour tuer sur les trucs qu'on va là par contre ça commence à devenir un peu énervant voilà voilà il y en a qui passe pour l'instant ça va encore c'est tout ça hop bientôt qu'est ce que j'ai comme dispositif je bloc en bois pour exploser ah est ce que ça détruit de tout je me rappelle plus lorsque deux ennemis marquent dessus en même temps euh vous savez quoi on va faire ça et on va faire ça voilà bon évidemment on ne peut pas manger des unités mécanisées bon ça devra être un peu serré puisque mon V hop ah ah il est un cerveau dessus c'est un peu non allez au niveau cinq on va improvisolement de nouveaux objets c'est velio et surtout on a notre boustre césar Ah ah et ça c'est bien bon par contre on va faire ça et c'est bon voilà on s'amuse à faire ça on va continuer un petit déjeuner un petit déjeuner un petit déjeuner Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Voilà ! Voilà ! Allez ! Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà ! ... 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 Ça par contre, dans les combats de boss, Na par contre, c'est une force illomanne, car Na par contre, je pense que j'économifie d'argent en diminuant de boss très vite qu'en prenant les canards. Ça, il n'a pas oublié. Bon bah, parfait. Je me demande s'il n'a pas augmenté de spawn du temps d'apparition des 4 viandes lors des boss. Je me demande s'il n'y a pas eu de boulot. Voilà. Ah non, ah non. Là, ça commence à devenir quelque chose. Gaudir ou pas, gaudir, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai vu la perle, j'ai vu la perle. Dommage. J'ai réessayé. C'est un police de vie, non merci. J'ai réessayé, du coup, j'ai 8200. Ah, du coup, est-ce que ça va ? Ah, je garde l'argent, parfait. Je garde l'argent, donc c'est comme ça que je ne vais pas mourir. Ok. Je pense que je vais faire ça. C'est 927. Et il faut 11 mines, donc non, ça ne vaut pas de coups. Bon, cette fois, on va guisiner un peu mieux. Je pense que c'est juste ça qui monte. C'est difficile en visant n'importe qui. Mais bon. Il faut connaître ses erreurs. C'est déjà le premier pas. Maintenant, hop, il faut les corriger. Voilà, comme ça suit. On élimine nos ennemis ici. Est-ce que j'ignore le sous-marin ? Ouais. Ouais, il y aurait le sous-marin et on va voir si, avec les DPS, on ne va pas pouvoir faire cette pause. tout de suite. Allez, on élire. On attaque. On attaque. On attaque. Et on clique en tout haut. Comme ça, il y a du lag. Et on le coupe au Kini Perso. C'est du dingue tactique, mais l'ingue tactique qui bénéficie tout à même vite. Ouais bon en fait on aurait situé quand c'est un fait de sous-marin, là c'est évident c'est la course DPS ça ne va pas. J'aurais essayé quand même, cette fois j'utilise sous-marin, t'inquiète pas, j'utilise sous-marin et je m'améliore, oh deux rebonds maintenant, bon cette fois on fait plus d'imbécile et on attaque, est-ce qu'on aura un troisième rebond par contre ? A mon avis ça va être vite mettre quand on fait la possibilité de faire des attaques qui vont poser les mais bon. Bon, on ne répète pas les erreurs de l'ancien monde. pas mal, je vais monter, je vais monter. ça j'ai ce marat en bas, parfait, je vous dis ça il y en a un qui vient d'apparaître d'un coup. Bon, alors DPS ça n'est pas dit qu'il est déjà donc bourré. C'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. parti. c'est parti. parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. C'est le premier outil même de Mothatrine, c'était évidemment le Calibé. Il y avait des trucs bien là-dedans dans les forums qui permettaient de faire quelques petits jeux sympathiques. Notamment un LGD. Il y avait des clubs qui sont très sympas, il y a encore des jeux, des socialités bien sympathiques dans les forums. Des GD20, 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 GD20. Il a favorisé l'intégration de Zodrone dans les plateformes. Notamment, je me rappelle qu'il y avait eu un, je ne sais pas s'il avait bien marqué ou pas. Je crois qu'il s'est arrêté très peu de temps après le coup de revue. Mais après, il n'y a pas suivi. Donc ça a continué dans une aventure éthique. C'est qu'il y avait, je me rappelle, un petit roi de craie qui s'était mis. Où en gros, c'était des mineurs qui creusaient dans une cave. Et comme dit avant, ils ont tué parce que c'est un truc de dessous. Ils avaient tué certains personnages. Ils laissaient gravement d'autres. Et du coup, de là où ça a été laissé, c'est que les personnes essaient de survivre. Il y avait un système évidemment de ration d'eau. Donc c'est tout un truc qui était très propre à, comment ça s'appelle ? Bah, au jeu en fait, dehors. Vu que c'est un jeu de survie avec des zombies. Et tu as une réserve d'eau suivie. Une réserve que tu peux améliorer avec le projet, autre truc et autre machin. Mais qui est filie. Donc qui ne peut pas survivre, on va dire, éternellement. Et évidemment, il y a un certain nombre de personnages. Les citoyens et ces citoyens-là qui doivent manger, etc. Et vous pouvez utiliser l'ARPA pour servir au projet. Je me demande d'ailleurs, c'était quoi les tactiques les plus utilisées. Est-ce que du coup, c'était d'avoir tout le monde qui survit ? Ou est-ce que c'était d'un très cliché, certains quand même, de 1500 pour justement permettre aux cartes utilisées, enfin au reste, de pouvoir aller dans des niveaux record de lordeuses de sails qui survit ? Sûrement qu'un peu d'aise. Et pendant ce temps-là, il va y avoir un réapprovisionnement des stocks après la vague 29. Ça va être rigolo. Du coup, là maintenant, il me reste une chose à améliorer. Le pouvoir remettre. J'ai une onde de choc et je n'ai pas lu ce qui était marqué, ce qui est très intelligent. Donc, on va mettre ça, on va mettre ça, on va améliorer ce qui reste. C'est bon. C'est bon. Dernière vague de boss Norman. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et ça, on va faire du temps à pouvoir faire plus ça en fait. Par contre, le truc donc, c'est que ça va donner face au boss. C'est bon. Et là, on peut plus de dégâts comme tout ça. Et puis, il faut améliorer le truc deux fois. enfin il faut manger des trucs pour pouvoir le réutiliser c'est pas un pouvoir très utile mon intérieur c'est même plutôt du bain et bien même du gros bain regardez moi c'est un mini map la dispersion des filles si c'est pas magnifique tiens faut voir qu'il y en a qui disparaissent avant d'atteindre le mur et qui sont du coup pas leurs deux robots on a dit de ne s'y faire un athée alors quoi dans celui là ? sinon ça rebondit sur le tout le dessus des fois je sais pas en tout cas je suis rift pour toujours ce qui est toujours sympathique donc on va finir d'améliorer tout ça la meilleure élite sera bien mieux que de mettre une petite barricade en bois et là de toute façon j'ai rien d'autre donc on va mettre des petites barricades en bois voilà allez limp team et là on peut prendre des dégâts enfin ça se passe dans la cinématique et si j'ai effectivement la racine je vais prendre des dégâts je vais prendre des dégâts ma propre négère tactique supplémentaire je vais prendre des dégâts et le point de payer des l Compagnie de vraiment ignorer non 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 c'est tout non je vais prendre des dégâts bon du coup je voulais tester un truc et ça dit à rien testez-vous bon par contre je dois montrer un truc et voilà ah mais attends est-ce que je ne peux pas de sa vie les vagues maintenant c'est que le voile à vague qui diminue ça veut dire qu'il y a une seconde phase après ça définitivement il y a une seconde phase contact ça c'est sûrement parce que j'ai tiré sans arrêter pendant un bout de temps voilà définitivement le même truc il a mis à fond Fais des poulets, tu vois des poulets, encore des poulets et maintenant tu meurs définitivement C'est à dire qu'il va sûrement avoir une seconde phase Est-ce qu'il me laisse faire ? A mon avis si il me laisse faire ça va être la douille Ah non il essayait juste de m'attaquer là, il essayait pas d'attaquer de coques Bon bah, j'ai envie de dire, on devient ce que l'on mange et de la magie de Tapsord Avec un petit ralenti 20 000 Si ça, c'est pas une image classe, tu as complété le jeu, tu es vraiment un maître trappeur Ah, super, le dedé bouquet Quelle magnificence Celle-ci, n'est-ce pas ? T'en veux plus ? Et bah il y a l'expansion Sauf que euh... Je sais pas ce que ça donne Car je ne suis jamais allé sur King Car je n'aime pas de site Je ne s'en garde pas Merci bien Du coup, que donne notre cher Génifère ? Jolie et sexy Géniver utilise un rayon caractéristique pour briser les coeurs screen 登 m'inserez oh este tirs est incominable comment ça se fait quand elle demande ? oh lé le tir est incominable il est incominable il est incominable avec un courteur corté En plus de voler et d'être très flexible, ça me prend peut-être combien de machins ? Attends, l'ennemi est d'un. Non, si je crois que j'en ai tué. Je pense que là, là je l'ai tué. Donc il a quand même porté d'au moins un écran. Bon, ça a du coup, on va voir qu'il y a un peu ce que je vois d'autre côté. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, Trudeau. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc lui qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est des tirs goblies. C'est quoi il mange. Moumoumoumoumoumoumoumoumoum. Miam, 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 miam. Ah, par contre lui, il fait des dégâts puissants mais il peut en hauteur. Il n'y a aucune portée en hauteur, je dirais même, mais par contre du coup il fait des dégâts d'huile, enfin des plus gros dégâts d'huile, et du coup il faut faire gaffe, il faut faire gaffe parce qu'on attaque en knof pour bien viser. Par exemple, pour des mages, si tu n'arrives bien à viser avec lui, je pense que tu as beaucoup plus de dégâts que je crois qu'il a mis de Roman évidemment, mais qu'il aura son autre ennemi. Bon allez, c'est tout, je vous dis salutations à tous et à la prochaine. C'était Trap Naptor, un jeu de Barak Hugo. Tiens, c'est quoi d'ailleurs les défis ? César facile, César moyen, difficile, monstrueux. Ah tiens, il y en a plein de secrets. Et quand on va regarder un défi avant. D'accord, donc soit c'est un mode survie, soit c'est un mode de grosse vague, soit c'est un mode survie infini, soit c'est un mode vague de comme ça. Voilà, on va voir si ça baisse quand je vais à tous les amis. Ouais, non, c'est un mode tient au plus de plus longtemps que tu peux. Par contre du coup, si, il y a une difficulté à faire. de pouvoir savoir quelles sont les, qu'on s'appelle, les capacités spéciales des types de nos personnages. Comme ça. Donc ici, il coche par best. Bah non, du coup, toi, je sais. Non, je ne veux pas la solution. J'ai réussi à 20% Alors, je s'en défi. Et bah, on gappe quand même, mais... Du coup... Qu'est-ce qu'il se passe quand on l'améliore à fond ? Et bah, on n'a pas d'assez d'argent. Spécio charge. Ça devrait dire quoi, ça ? Oh non. D'accord, donc lui, c'est en plus d'attaques puissantes et non, ce sont des attaques chargées. A tous les coups, ça, ça te perce des ennemis. Et Jellyfair, qu'est-ce qu'elle a ? Déjà, on va regarder ça. Ça fait 7000, 37000. Et toi, qu'est-ce que tu nous donnes ? D'accord, donc N, c'est vraiment la mobilité. C'est champ d'impact x2. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite attaque que 2, enfin qu'elle doit danser 2 petits rayons. Ah non, c'est amélioré, d'accord. Et du coup, si je l'applique 2 fois... Ouais, en fait, ça, c'est typique de genre de trucs, ça va être utile au début, quand t'as pas beaucoup de cartes. T'as pas beaucoup de cours pour vite diminuer les gens. Et vite aller bouffer. Oui, ça peut être utile pour vite bouffer les trucs. Et nous avons terminé sur ce truc d'effet. Qui est quand même très beau. Et ouais, kill.com, c'était... C'était quelque chose, on va dire. Allez, je vous laisse sur les crédits. ... ... ... ...